Il y a un certain nombre de solutions qui ont été proposées et mises en place par l'agglo. La plus connue est celle du compostage. Compostage individuel, mais pas que. Aussi compostage collectif. Il faut qu'on garde en tête que le compostage, ce n'est pas qu'en pavillon. En collectif, c'est possible aussi. En matière de déchets verts, alors effectivement, quelques modifications dans les rythmes de collecte. On ne passera qu'une fois tous les 15 jours. Ceci étant, il existe un certain nombre de solutions qu'on peut mettre en place, en œuvre, individuellement, pour limiter le nombre, en tout cas le tonnage de déchets verts. Le compostage, on en parlait, bien évidemment, mais aussi toutes les solutions qui consistent à broyer et faire du paillage qu'on peut réutiliser soi-même dans son jardin. D'autres solutions, les bornes Croix-Rouge, que vous voyez de plus en plus déployées sur le territoire. On en a une centaine à terme. L'objectif étant de récupérer tout ce qui est textile, chaussures, puisque ça n'a absolument rien à faire dans nos bennes d'ordures ménagères. Des conventions, ensuite, qui sont passées avec, par exemple, Emmaüs, pour tout ce qui va être mobilier. La possibilité de donner une deuxième vie, de ne pas forcément mettre à la poubelle, de valoriser. Et Plotokolo Stop Pub, qui est connu d'à peu près tout le monde, qui vous permet, effectivement, d'économiser une quantité non négligeable de papier dans les poubelles emballages carton. Pour accompagner cette politique de prévention de production des déchets, Cinquantin s'est également lancé dans un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. C'est un plan ambitieux sur six ans. L'objectif de Cinquantin en Yvelines est de réduire de 9% la quantité de déchets produits à l'aube de 2026. Pour se mettre en place, ce PLPDMA se repose sur une commission consultative qui s'est déjà mise au travail, qui s'est déjà réunie. Elle va travailler sur plusieurs ateliers thématiques, qui sont ouverts aux institutionnels, aux associations, mais aussi aux particuliers, de représentants par commune. L'objectif étant, au travers de ces ateliers thématiques, d'identifier un certain nombre d'actions qui seront ensuite proposées aux élus pour qu'elles soient déployées à l'échelle de la communauté d'agglomération. Rien que le fait de trier correctement ces déchets, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, dans la poubelle d'ordures ménagères, il y a à peu près 40% de ce qui s'y trouve qui ne devrait pas s'y trouver, parce que ce sont des papiers, des emballages, ce sont des métaux, c'est du verre. Donc ce sont des choses qui normalement devraient être dans d'autres bacs, dans d'autres flux. Rien que ça, aujourd'hui, c'est à peu près 40% de la poubelle d'ordures ménagères qui peut être économisée. Donc il y a un vrai rôle à jouer par les Saint-Quantinois, mais c'est dans l'intérêt de tous, parce qu'il y a un intérêt financier derrière et bien évidemment un intérêt environnemental, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la priorité. Sous-titrage ST' 501